bonsoir à tous et bienvenue pour ce live en direct avec romain molina romain molina auteur de trois livres aux éditions exuvie mais auteur de bien d'autres ouvrages avant je vais te laisser te présenter romain mais on peut dire d'ores et déjà que tu écris à l'international notamment dans le guardian dans le new york times est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tes activités quotidiennes depuis on va dire une dizaine d'années ouais mais quand je remercie tout le monde bienvenu à tous donc oui mais je suis pour y en a qui vont te dire j'en ai des investigations auteur écrivain tu mets le terme qui te plaira de manière indépendante fait plus de dix ans en effet j'ai créé pas mal de choses avant d'en arriver là j'ai publié des enquêtes donc dans le guardian le new york times la bbc cnn josimar d'inquisitor quasiment tout à l'international j'ai aussi fait certaines choses sur blast et le temps en suisse et basket news maxi basket où j'ai commencé clair n'est pas mon seul basket et j'ai également publié huit livres au total dans trois chez exuvie à cinq chez go et compagnon qui ont été traduits notamment en uruguay russie angleterre espagne allemagne alors on prépare le neuvième et l'essentiel de mon travail porte sur on va dire à des investigations dans le milieu sportif qui en fait les gens souvent du dos c'est du sport non c'est pas du sport principalement le football mais pas que je fais du taekwondo basket et scrim notamment principalement autour de la pédocrine dans le sport international match truqué également et également un peu de géopolitique parce que tout est assez lié avec un ouvrage aux éditions exuvie autour des guerres du yémen il ya l'industrie du foot et puis celui dont tu parles le yémen on va revenir notamment sur ces deux ouvrages parce qu'il ya voilà c'est noir donc c'est noir sur la couverture parce que c'est noir dans le propos tu essayes de d'enjoliver ça d'une manière un peu romanesque pour que la pilule passe un petit peu mieux mais là ce qu'on entend déjà c'est que tu fais tu aimes bien le hors-piste et tu vas souvent là où on t'attend pas parce que c'est vrai que sur le toi tu es fan de basket tout départ d'ailleurs tu reviens de l'entraînement tu as écrit une bio sur parker mais il ya de sa maman ça parlait de la génération parker ouais et donc fan de basket mais tu vas sur le foot quand tu vas sur le foot tu vas sur le foot de des deux écossaises ou sur des ouais voilà c'est ça donc tu vas tu te t'aimes je ne sais pas si les gens vont voir c'est mes gars Nike ils m'ont même floqué à mon prénom tu vois donc une pensée l'union fait la force comme on dit et bientôt le jour de l'indépendance d'ailleurs haïtienne donc mangera bien au dessous jumeau parce que c'est vrai que là on peut on peut le dire on va aller directement dans le vif du sujet avec haïti nous c'est à peu près à cette période où on s'était connu il ya trois ans donc tu étais vraiment dans l'actu haïtienne est ce que pour que les gens comprennent c'est que le travail moi je le dis toi tu dis que tu laisses aux gens dire bon pour moi tu es un journaliste d'investigation et on y reviendra qu'est ce que qu'est ce que ça peut on va dire enrobé ce terme là et quand on s'est rencontré pour la première fois ben il ya trois ans que quasiment pile même un peu plus ouais ouais parce que c'était même l'été il y avait vraiment toi tu étais au coeur d'une d'une enquête où tu balancer des dossiers sur haïti donc en sous-marin donc on en parlait off avant que ça devienne homme et pour que les gens comprennent c'est que tes enquêtes ont conduit à des inculpations ce que tu pourrais nous dire à quoi ça aboutit parce qu'il ya eu des procès déjà et ensuite des des inculpations très concrètes oui bon alors on va dire que ça fait bientôt quatre ans que je travaille notamment sur sur ce dossier là qui a complètement changé ma vie depuis quatre ans j'ai fait énormément d'enquêtes comme je te dis d'abus sexuels dans les fédérations internationales sportives principalement sur mineurs à la base tu te doutes toujours que tu as des détraqués mais je pouvais pas imaginer que c'était systémique à ce niveau parce que là on n'est pas dans le prédateur du petit club isolé qui agit de tu vois non on parle de système de réseau puisqu'il s'agit d'un ou des bourreaux eux mêmes couverts par une hiérarchie qui ne dit rien donc on va dire la fédération locale qui elle même est protégée par au dessus au niveau international bon et ça se fait pas que dans le foot j'ai fait notamment le basket au mali également le taekwondo et bon donc depuis ces enquêtes là donc ça fait plus de trois ans et demi que j'ai publié sur le sujet j'ai pu parce que je fais le suivi avec les familles c'est à dire qu'on a eu quand même plusieurs exfiltrations auxquelles j'ai participé pas moi qui suis allé qui m'est que c'est moi qui me en contact donc il ya eu de syra leone et d'haïti et là il y en aura bientôt une autre j'espère dans un pays donc si tu veux j'ai collaboré un peu avec l'assist pro qui le syndicat mondial des joueurs human white watch qui est une ong où tu as des gens remarquables minky warden de human white watch et même moi dit minky warden espore les nettoyer une dame incroyable qui avait longtemps trait au département de justice américain donc ça c'est déjà on va dire concrètement qui font des grandes choses après j'ai aussi assisté la fédération internationale de basket et football si bas et si fa je continue entre guillemets à le faire et je hallucine devant l'incompétence et l'absence de volonté notamment sur ce sujet et donc mes enquêtes au final elles ont amené aujourd'hui à plus d'une vingtaine de dirigeants et coachs qui ont été bannis ou arrêtés et inculpés principalement par but sexuel sur mineurs et dans les on va dire les trois grosses affaires phares parce qu'il ya aussi pour matchs truqués il ya eu des mises en examen notamment du patron de l'arbitrage tunisien pour des liens et des paris et des mises illicites en france donc avec ça on est à plus de 25 je dirais entre donc il ya eu au zimbabwe mongolie syrah léon mali cameroun haïti gabon colombie salvador costa rica france et je dois en oublier et les trois gros dossiers majeurs donc c'est haïti puisque ça a permis le bannissement à vide d'un d'un du prénom la fédération de football monsieur jambard faut comprendre que les prédents de fédération pour les gens qui suivent pas le foot cdc des états dans l'état une fédération de football et soit le prénom la fédération est l'un des hommes les plus importants du pays il a une impunité incroyable notamment cet homme en haïti qui était en lien avec les gangs également un cartel de drogue et d'armes qui s'appellent la familia dont on parle dans le dernier livre l'industrie du foot donc c'est pas tu vois ça coûte des procès c'est des menaces de mort s'il ya des pays où je peux pas m'y aller donc on sait pas puis tu dois travailler de manière intelligente pour pas exposer victimes et potentiels témoins au niveau local donc il ya eu ça ensuite il a été sa suspension a été annulée par le tribunal arbitral du sport d'une manière assez incroyable d'ailleurs personne n'a compris il est toujours sous enquête en haïti et aux états unis et la cour en haïti d'appel la sommet de venir il n'est toujours pas venu et s'il ne vient pas à la prochaine audience il aura un mandat d'amener contre lui pour abus sexuels sur mineurs sachant qu'ils deux sachant qu'en fait il ya une grève des parquetiers actuellement en haïti donc en fait l'audience a été repoussée on ne sait pas encore quoi le vice-président de la fédération haïtienne de foot qui était le président des arbitres aux snigrantes a lui été baigné à vie pour abus sexuels et confirmé par le tribunal arbitral du sport et tu as également l'ancien ministre des sports et secrétaire d'état événement scouffleur qui a été arrêté par interpol sur un autre travail et notamment aussi une plainte par un grand homme qui s'appelle claude alix bertrand qui est ambassadeur à ici un esco champion de voie de polo et de très grand homme qui avait qui a mené la charge on a fait beaucoup ensemble je le salue donc evan c'est secouffleur lui l'ancien ministre a été arrêté par interpol pour des mêmes faits sur les petits garçons et on parle d'un unité de 30 ou 40 ans et des gens les plus importants du pays et je te mets deux autres dossiers très important c'est le gabon puisque ça a été une affaire nationale dès le lendemain de la publication où l'ancien président gabonais monsieur bongo en avait parlé publiquement ça a amené plusieurs arrestations de gens importants et c'est toujours pas forcément fini mais malheureusement le réseau pédocriminel au gabon qui est peut-être le plus important de l'histoire parle de milliers de victimes dans un pays à deux millions et quelques d'habitants enfin c'est un délire absolu principalement dans le football mais pas que il est aussi très politique parce qu'aujourd'hui on a un ministre du nouveau gouvernement qui est ouvertement pédophile mais bon pareil que c'est une transition qui va changer quelque chose donc j'espère en tout cas quand je vois lui j'ai des doutes et le dernier dossier très majeur ça a été les abus sexuels dans le basket malien qui ont conduit également à cinq bannissements et beaucoup d'autres choses malheureusement la fédération internationale de basket continue à protéger certaines personnes mais on continue à se battre et c'est une des grandes répercussions aussi à l'international donc et là l'enquête que je suis en train de faire avec edarone the guardian sur les matchs truqués de la fédération afghane de football qui implique des seigneurs de guerre des anciens mujahidine des gens qui ont disparu des triades chinoises singapouriennes donc là on est en train de publier et encore un article aujourd'hui donc comme tu le vois c'est c'est aussi lourd mais nécessaire oui et très 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 lourd au niveau du contenu et des et des thèmes abordés je précise qu'évidemment toi tu n'es mandaté par personne c'est un travail indépendant et bénévole que tu fais et ensuite quand tu publie des papiers souvent dans le guardian ou ou dans la bbc new york times pas mal un peu josimar aussi en norvège d'inquisitor qui est une plateforme on va dire de sport internationale là c'est plus pour l'issue leur foot mais oui oui il ya des sujets dis toi que j'ai fait moi même avec mes propres réseaux parce que c'est trop peu entre guillemets petit genre le taekwondo le tennis au gabon tout le monde s'en foutait quoi mais ça a permis l'inculpation et l'arrestation du maître shaka qui a exercé depuis 30 ans des pouvoirs maîtres de taekwondo au gabon qui a finalement confessé les faits et de dandy poiti qui était un entraîneur d'équipe nationale jeune gabonaise également tu vois donc ça montre aussi qu'on peut faire quelque chose des fois on est résigné mais ça montre qu'on peut faire quelque chose alors ça montre aussi que toi avec ta connexion internet au fin fond de l'espagne tout seul en indépendant tu arrives à faire le boulot que certaines rédactions n'arrivent pas à faire alors pourquoi pourquoi je dis ça je dis ça pour deux choses parce qu'il ya une espèce d'un curie on pourrait on pourrait dire de sur des sujets quand même qui sont lourds qui sont plutôt de l'ordre de on va dire que de l'humanisme que d'un on va dire que du sensationnel on va dire là c'est un engagement humain que tu que tu prends et donc il ya quoi se questionner c'est pour ça que l'angle de de ce live c'était aussi ça c'était de montrer pourquoi il ya une telle différence entre quelqu'un qui fait un travail en indé qui se débrouille pour avoir ses réseaux avec son téléphone et sa boîte mail et puis de l'autre des rédactions qui ont des gros moyens qui peuvent payer des billets d'avion qui peuvent affrêter des caméramans qui peuvent payer éventuellement des détectives qui peuvent se mettre en lien avec on va dire des réseaux sur place opérant et ils n'aboutissent pas à cela alors évidemment je te dis le but c'est pas de te cirer les pompes c'est déjà objectivement de te dire que tu fais le boulot et tu fais un boulot qui n'est pas fait et tu fais un boulot qui porte ses fruits et donc la question elle est directe c'est pourquoi une à tel écart entre le travail que tu peux faire de manière solitaire et indépendante avec les réseaux que tu vas tisser toi même et de l'autre des rédactions alors un est ce que c'est un désintérêt complet sur ces sujets ou deux est ce qu'il ya on va dire une molesse dans les rédactions qui font que ça n'arrive pas être de manière effective aussi efficace bon il ya plusieurs raisons déjà il y en a plein qui se disent indépendant mais qui vont manger à tous les rateliers donc je me méfie de la soi-disant indépendance il y en a qui le sont pas vraiment et de la même manière tu as des gens dans certaines rédactions qui font très bien le boulot tu prends un antoine brelon à l'équipe s'il y avait que des antoine brelon alban traqué aussi à l'équipe globalement t'en a qu'ils font une très jeune rédaction tu as trouvé rémy dupré dans le monde sa couverture récente de la commission d'enquête parlementaire lié au dysfonctionnement des fédérations sportives en france il sort des vrais trucs et il est encore sorti des vrais dossiers donc tu as là je parlais en france même si bon moi je travaille en international c'est complètement différent sur la presse portée tu as tu trouveras toujours des bonnes personnes attention malheureusement tu trouveras aussi des gens orientés alors il n'y a aucune manière de garantir que tu n'es pas manipulé le premier qui te dit ça il a un ego que je n'aurais pas tu peux jamais savoir exactement la seule chose dont on est sûr c'est qu'on est sûr de rien surtout sur des thèmes aussi paris tu reprends toutes les précautions mais il faut avouer qu'on peut se planter ou qu'on peut être instrumentalisé de quelque manière aujourd'hui tu as des boîtes d'intelligence économique qui arrivent à commander les papiers et qui vont payer aussi les soignants des indépendants donc pas attention maintenant on va dire que le point c'est la somme de travail il faut bosser je suis un stacanoviste très clairement c'est à dire que je compte pas les heures tu le sais tu peux dire à quelle heure j'envoie des fois certains chapitres ça c'est marrant vers les 4-5 heures du matin en période en période de bouclage de livres c'est assez fréquent j'en ai même envoyé à 8-9 heures du matin sans dormir oui c'est clair et donc je travaille énormément parce qu'en plus il y a des calages horaires et j'ai la chance de parler anglais espagnol et en fait au fil des années si tu veux tu te construis un réseau de par je dirais l'accomplissement et la liberté de ton de voir parce qu'en fait je suis très suivi par les gens du milieu au moment où je te parle au moment où on se parle en même temps je regarde parce que je reçois des messages d'un coach de une ancienne équipe nationale en asie qui est en train de me parler de matchs truqués on apparaît ce matin au moment je te parle donc mais si tu veux lui en fait c'est que j'ai vu qu'il a tweeté l'article de ce matin sur l'organisation sur les matchs truqués j'ai dit autant toi tu coachais des pays en asie en asie si tu tweets ça je me renseigne par quelqu'un que j'ai dans le pays je dis oui tu en penses quoi ah ouais le mec il a déjà fait 200 entendus ok je lui envoie un message en romain je suis ton travail taty tatata après je dis écoute ça reste entre nous machin et là tu vois le mec il commence à parler donc en fait si tu veux c'est si je prends pas le son de contacter de ces gens là c'est pas possible donc c'est beaucoup de temps beaucoup de patience beaucoup d'humains et en fait c'est de traiter les petites affaires de la même manière que les grosses et ça souvent en fait dans les grosses rédactions va pas forcément laisser faire ça c'est à dire qu'économiquement c'est pas viable et je vais pas en vouloir aux grosses rédactions aussi parce que c'est aussi une logique économique moi à la rigueur je suis un peu taré je ne m'occupe pas de l'argent mais c'est à dire que je peux me permettre de faire ça parce que voilà un mode de vie je suis pas trop dépensé mais je prends des risques parce qu'il y en a beaucoup qui vont te dire voilà c'est une raison économique et en fait pourquoi je te parle de ça c'est que ce sont les petites affaires pas petites les fédérations dont on parle moins des clubs dont on parle moins quand elles arrivent au bout il y en a d'autres à travers le monde qui vont le voir et vont dire mais attends si eux ça a pu se faire je vais le faire en fait c'est comme ça qu'après tu es contacté maintenant encore une fois je veux pas m'opposer à ce qui se fait ici là tu as des gens très bien le problème aussi c'est tout le processus parce qu'à un moment donné tu as peut-être un chef qui a tel intérêt avec telle personne ça va être censuré plus haut mais ça veut pas dire que le journaliste de base il est mauvais tu vois donc il ya toujours des comment je pourrais dire je fais toujours attention et après il ya quand même une spécificité française principalement dans le sport où tu as quand même un média dominant qui est l'équipe qui sur la plupart des sujets couvre est une prafda alors que tu as des gens très bien en interne mais la direction est quand même particulière est ce que tu n'as pas ça l'étranger alors surtout dans la presse anglo-saxonne j'ai eu quand même l'habitude de bosser alors tu as des services juridiques très pénibles comme la bbc où c'est une horreur pour publier le guardian c'est ultra c'est énormément de vérification mais bon à la rigueur c'est que tu as quand même une ils ont quand même un peu des couilles on va dire ça comme ça après le problème c'est que là le new york times la rubrique sport elle a été plus ou moins refaite rachetée en partenariat des athlétiers donc à ce moment j'ai pas travaillé pour eux j'ai été aussi contacté par ispn mais finalement on n'a pas fait le truc mais on risque de travailler un petit peu ensemble donc après ça dépend moi je peux te dire d'expérience que par exemple les cellules juridiques en france elles sont ridicules en comparaison de l'étranger dire que les mecs n'ont pas cherché à comprendre c'est soit ils vont te dire oui ils vont faire un travail de sagouin que sur de l'anonyme un truc quasiment bancal où tu te dis c'est limite le règlement de compte soit ils vont même pas chercher mon dire non j'ai pas vu beaucoup de juste milieu ou de gens qui vont essayer parce qu'aujourd'hui dans la presse faut que les gens se rendent compte c'est pas toi qui décide ça va être publié c'est un avocat c'est un avocat et ça déjà quand les gens ont compris ça ils ont compris comment ça marche et il ya certains sujets je te dis le journaliste c'est pas forcément lui le problème ce qu'il y a au dessus c'est vrai que là tu pointes un je dirais il ya deux émotions dans ce que dans ce que tu peux dire la peur du côté du média qui va diffuser et j'irais presque la paranoïa du côté de celui qui va enquêter du journaliste pour être sûr que c'est c'est sûr ce soit fiable et qu'il se fasse pas manipuler de deuxième et de troisième niveau pour servir d'agent pour balancer une info qui va qui va servir à d'autres moi je voulais te poser cette question avec tout tout ce que tu vois comme affaires contre ce que tu vois comme magouille malversation manipulation corruption t'en es où toi de ta paranoïa écoute il faut que les gens ne se contactent pas pour tes beaux yeux tu vois donc il faut pas se prendre tu vois pour un autre parce qu'à un moment donné quand tu commences entre guillemets à être connu dans ton milieu tu as des gens très importants qui te contactent par exemple j'avais le propriétaire l'olympique lyonnais john textor qui m'avait écrit par twitter tu vois en me disant oui j'ai vu ce que tu as dit sur moi c'est un malentendu était mais très flatteur très alors le mec est très bon le problème c'est que t'as beaucoup de journalistes quand c'est quelqu'un d'important qui te contacte ton égo est tellement fier tu te crois important et tu vois en fait on faut jamais se voir trop beau tu remarques quoi c'est qu'encore aujourd'hui je reçois des oeuvres de partenariat type avec winomax mais j'ai envie de leur dire mais alors je comprends tu dénonce les matchs truqués donc ben ouais il est pareil tu vois mais en fait c'est pourquoi je te parle de ça c'est que quand tu commences à monter on commence à te voir beau tu es pas forcément mais parce qu'on croit que tu peux avoir telle influence et tout donc en fait le plus dur c'est de pas le plus dur moi je m'en fous parce que j'ai compris ça que l'ego c'était c'était le plus compliqué dans ce métier et c'est ce qui définit la plupart des journalistes ils font la course à l'info le plus vite que si le là bon moi j'essaye de m'écarter un peu de ces logiques mais je te dis de l'ego c'est vraiment le premier problème de la profession et la plupart qu'est ce qu'ils font fatiguant donc pourquoi j'étais un peu paranoïaque c'est que tu te dis mais si le mec me contacte c'est qu'il y a une raison il y a une raison de le faire c'est pas pourquoi tu as toujours le doute pourquoi il le fait c'est très rare les gens qui ont rien à gagner ou t'en as peut-être qui ont gagné mais de manière tu vois scène je pense au kickboxing la ffkmdr fédération française de kickboxing avec la discipline associée où j'ai fait une très large enquête pour blas qui m'a pris dix mois ou c'est moi qui ai que les emmerdes et là où tu vois c'est un scandale d'état on va être très honnête couvert par le ministère des sports quand j'en suis arrivé à contacter le conseil sport d'Emmanuel Macron donc l'Elysée et que les mecs foutent rien c'est pas Cyril Morin gentil ou de mort mais enfin bon qu'est-ce qu'il a fait oui je remets au ministère des sports donc là que tu vois l'incompétence l'incompétence le mensonge étatique dans mon domaine encore une fois je vais pas m'improviser dans les autres domaines je ne connais pas je vais rester dans mon domaine le sport tu flippes par contre là tu flippes quand tu vois à quel point les autorités notamment du ministère d'intérieur peuvent être très facilement corrompues par le biais du sport par des places par des machins et que tu vois que tu es tout seul à faire le boulot sur ce domaine là ça c'est un peu flippant et après tu te poses des questions parce que je vais te dire en fait pourquoi tu peux devenir paranoïaque c'est que dans cette fédération-là tu as des gens de la BRI et de la BRB et d'autres services de police qui ont fait fichier S des mecs parce qu'en gros c'est tu laisses le président tranquille autrement tu fiches S en fait j'ai appris ça de la France c'est dur de ne pas être paranoïde je comprends et puis là ceux qui vont voir l'article sur l'enquête sur Blast verront aussi que l'Etat a mis de l'argent pour sauver cette fédération donc là c'est avec l'argent du contribuable qu'on a sauvé les têtes de personnes qui sont on va dire un peu mafieuses donc oui c'est pour ça que je te posais la question de la paranoïa parce qu'avec tout ce que tu sors évidemment on sait des c'est un peu les poupées russes de la formation là on voit qu'il y a deux types d'infos il y a celle on va dire de la polémique du sensationnel qui est basée sur l'ego du journaliste qui va plus se mettre en avant pour sortir un scoop quitte à ce qu'il soit vérifié ou plus ou moins juste et puis on va dire aboyer avec l'actualité pour caricaturer et puis donc il y a le travail de fond qui va derrière justement à quel point parce qu'on dit souvent ouais Romain Molina il est boycotté il est censuré on l'invite pas bon moi en tant qu'éditeur je peux le valider depuis trois ans parce que bah au niveau promo c'est comme ça alors c'est paradoxal parce que tu as 400 000 abonnés sur ta chaîne youtube 300 pardon c'est sur twitter où tu as plus de 400 mille personnes qui te suivent sur twitter comment je crois que c'est plus de 500 500 mille ouais tu vois c'est énorme donc donc tu as des centaines de milliers de personnes qui te suivent tes vidéos elles font quasiment minimum 100 mille 100 mille vues sur des sujets du gouffre tu fais une vidéo sur du national sur wascal on pourrait tu pourrais faire wascal et en fait ça intéresse donc les gens adhèrent à ton travail et la façon dont toute le structure et la pédagogie avec lequel tu bah tu mets en avant les les propos et ce que tu ce que tu dénonces souvent et puis de l'autre côté c'est pas relayé ou t'es pas invité alors que tu pourrais faire office d'expert sur certains domaines d'autant plus que tu travailles beaucoup sur des niches est ce que là aussi ça peut être une question d'ego d'un journaliste ou de la rédaction qui peut se dire bah mince moi c'est une partie de mon opinion donc je te pose la question publiquement si on met en avant le travail de ce mec là c'est comme si on mettait en avant notre inefficacité où est ce que ça va un peu plus loin que ça bon déjà pour une fois j'ai appareil le premier point c'est celui en fait c'est que déjà je suis pas accessible physiquement donc aujourd'hui c'est vrai tu peux faire des vieux etc mais le premier point c'est que tu es quand même dans un milieu très parisino parisien et je suis pas du 1 je suis pas du serra et j'ai un du nord isère j'ai jamais été appareil et oui petit village des rues donc deuxièmement je suis pas parisien et j'ai jamais fait partie de ce milieu donc c'est avant tout un milieu tu vois qui est très dans l'entre-soi donc aussi quand t'es pas sur place c'est normal de pas forcément être deuxième point c'est que et c'est ça la grande ironie c'est que j'ai une grande liberté de ton peut-être me reprocher je l'entends où j'ai expliqué certaines choses dans les procédés journalistiques notamment d'une personne qui s'appelait mohamed boafsi qui à l'époque était journaliste sur rmc où j'expliquais qu'il y avait des réseaux de la communication et tout j'ai été complètement boycotté de tout le groupe par exemple pour ça c'est pas pour autre chose et c'est très marrant quand ces mêmes personnes te font des leçons de démocratie et de morale ensuite donc visiblement la démocratie c'est en fait la démocratie elle commence à l'extérieur des portes d'rmc non à l'intérieur alors j'ai des potes en interne sur les nicolas villas et tout donc c'est pas grave sauf ou celui sauf ou de car mensuel de football je suis boycotté comme pas possible pour que je vais donner une anecdote après qu'il a te faire rire parce que je à l'époque j'avais osé me plaindre pour me plager un des responsables car maturana m'avait appelé limite pour me menacer et tout je vivais en écosse à l'époque et ma mère elle m'a dit mais c'est qui se tarait mais je m'en fous j'ai pas retiré ce que j'ai mis même si j'étais pas très connu à la base déjà mais tu vois il y avait quand même ça a eu un petit écho les mecs qui me plagiait etc mais il se faisait passer pour moi pour avoir des interviews il se faisait passer pour mon pote j'avais dénoncé quelqu'un quand même tu te rends compte que dans le milieu j'ai un joueur qui était un ami de l'anthony andreux en écosse il a terminé sa carrière et en fait mais ça m'avait énervé parce qu'en fait le mec en question de se fout appelait ces joueurs là en disant je suis l'ami de romain molina sauf qu'un jour il a son interview à lui sur se fout je vois mais ça je lui dis mais et puis quand tu as été au loqu'nest toi parce que je le connais anthony si tu veux on se voyait assez souvent en dehors des matchs 31 décembre quand j'arrive en écosse le soir c'est lui qui me cherche à l'aéroport pour te dire quand même le niveau il annule son avion pour moi quand même donc je te dis ami c'est ami vraiment c'est un joueur qui n'était pas que très connu c'est un mec qui fait de la poésie vraiment un super type bref je sais qu'il est jamais allé au loqu'nest quand même je connais quand même anthony j'ai métier les camps toi il dit je suis jamais allé là je lui envoie le lien de l'interview et il m'appelle dans la seconde il me dit mais c'est qui ce maladie mais c'est pas ton pote mais mon pote de quoi il m'a dit je te connais j'ai dit non c'est pas du tout mon pote et en fait le mec avait inventé 50% l'entretien et que les gens peuvent toujours trouver en ligne donc tu imagines quand tu es capable d'inventer 50% au moins donc si tu veux j'avais j'avais fait un communiqué à l'époque c'était ce même mec qui me plagiait sur foot donc blacklisté et je te donne l'anecdote qu'un mois derrière ils ont fait un dossier sur la fédération france de foot il y a quelques mois que moi j'ai salué parce que moi j'ai pas dégoût à ce niveau là je pense qu'il y a des causes communes écoute bien à la base c'est noté qu'il y a certaines affaires elles viennent de moi tu vois quand c'est passé plus en rédaction ils ont tout gardé ils ont supprimé juste ça pour pas qu'il y ait mention de mon nom tu imagines jusqu'où ça va ouais la messe donc ils préfèrent ne pas dire d'où ça vient que de dire ça vient donc je dois voir la peste le choléra la gale voilà non mais ce qui est drôle c'est que des fois il y a des gens qui m'appellent pas des numéros et moi que bonne part j'en donne gentil quand même donc à l'équipe va pas me cracher dessus parce que faut quand même pas oublier que je me suis tapé des une limite l'équipe sur twitter etc avec ma gueule on a inventé soit disant que j'aurais été avoir affaire avec une affaire judiciaire alors qu'on m'a auditionné en qualité de témoin enfin si tu veux donc ouais je me fais clairement cracher à la gueule et le peu de fois on parle de moi c'est et tu l'as et toi tu en as une expérience tu as un mec de libération qui veut écrire quelque chose sur moi qui écrit quelque chose sur moi et il appelle quasiment personne les gens qui ont bossé avec moi toi il t'a appelé mais limite moi je t'avais dit tu étais plus ou moins un mangeur de graines gourou quoi non mais si je schématise à peine oui bien sûr mais je voulais qu'il invente des trucs mais t'as pas idée et moi si tu veux quand il a contacté certaines personnes les gens m'ont envoyé les réponses qui ont donné et il ya tout expliqué il a gardé une ligne donc si tu veux bon après faut pas tomber dans la paranoïa comme tu dis je suis le moins maintenant j'ai un peu du mal à comprendre parce que j'avais sorti des livres chez hugo sport où j'avais quand même eu notamment la mano negra tu vois qui avait j'ai fait pas mal de médias j'ai fait le figure rouge en fait d'autres là aujourd'hui non je alors c'est comment si tu veux à me poser des questions je pense surtout c'est parce que je suis pas sûr pas je pense surtout que c'est pour ça et ça m'empêche pas d'avoir de bons contacts avec certains par contre tu vois je suis quasiment persuadé que si je sors un truc omnisport donc pas foot je pense que là j'ai de la promenade ou si je fais un truc basket j'aurai les médias baskets que je les connaisse mais foot c'est un milieu très particulier pourtant c'est bizarre à dire je saurais pas te dire pourquoi du comment je vais pas tomber dans un délire je pense surtout que c'est parce que je suis pas là physiquement et que j'ai quelques inimitiés parce que un inimitié moi je m'en fous mais parce que justement j'ai expliqué comment ça se passe dans certains médias et donc entre guillemets on me le fait payer ce qui te montre que ces mêmes gens qui prônent les valeurs la démocratie tout ce que tu veux en fait il la prône mais pas à l'intérieur même de leur corporation c'est vrai que toi tu il ya beaucoup le tu montres tout tu montres les coulisses romain sa bouteille d'eau toujours tu montres les coulisses le t-shirt sonique et la bouteille d'eau c'est labellisé et c'est vrai qu'il y a le côté de sans filtre je montre je montre comment je travaille je montre les coulisses en même temps moi je trouve ça extrêmement sain et c'est grâce à ça aussi qu'on s'est qu'on s'est rencontré parce que tu avais parlé de tes tes difficultés avec ton ancien éditeur et moi j'étais allé au culot on va dire on t'a fait baie pendant trois ans quand même pour quelque chose de complètement arbitraire alors si tu veux j'ai jamais su le fin mot de l'histoire parce qu'en même temps c'est une maison d'édition où son fondateur paie à son âme une de saint vincent est mort je lui parle une fois dans ma vie très gentil et une fois j'ai eu un problème je lui avais envoyé un message ça avait arrivé en deux jours il est mort son fils je crois pris et tu vois là je te l'ai même dit il ya une semaine son fils en fait m'a écrit ce qu'il veut me parler mais en fait ce que j'ai aucune et de savoir si lui qui a pris la succession était au courant en fait de ce qui s'est passé ou s'il ya des gens autour qu'ils m'ont inventé une salade pour faire croire j'étais je sais pas quoi donc si tu veux je vais pas jeter la pierre à lui par contre j'aimerais avoir le fermo de l'histoire de qui m'a bloqué tous mes revenus pendant plus de trois ans sur un livre qui en plus est un best-seller à la manonegra qui ont avec les poches et à plus de 25000 ventes tu vois j'ai été payé finalement l'année dernière après plus de trois ans sans rien et c'est ça que les gens comprennent c'est que la ta chaîne youtube marche bien mais il ya trois ans pas autant et que du coup tu vivais de ta plume surtout d'un livre qui s'est beaucoup vendu et qui a donc c'est ça peut être là on va dire la mort si tu n'avais pas le train de vie que tu as ça aurait pu être ta mort économique manger une fois par jour souvent et moi je fais pas quand même je m'entraînais trois quatre fois à l'époque j'avais trois quatre fois la salle de sport et j'avais trois quatre fois basket par semaine donc je peux pas manger qu'une fois par jour je parle sous contrôle c'est pas moi qui suis expert mais je veux dire parce que là j'aurais été en déficit calorique de manière trop grande tu vois ce que je jouais à niveau semi pro donc mais parce que je croyais en ce que je faisais tu vois donc j'ai continué je me suis accroché mais j'ai jamais fait un choix pour l'argent autrement j'aurais fait des placements de produits j'en ai jamais fait j'ai jamais pris un seul centième hors de ce que j'ai gagné et toutes les enquêtes que je fais notamment sur la pédocriminalité je peux dire que ça rapporte rien quand je fais une vidéo sur ça c'est celles qui sont le moins vu en plus elles sont démonétisées et quand tu vends ça qui vend pour pas grand chose donc quand tu fais ça et le temps que ça prend mais c'est parce que je crois en ce que je fais si tu aujourd'hui on a quand même eu en france une commission d'enquête parlementaire liée au dysfonctionnement sportif notamment sur ce sujet là j'étais auditionné dans les premiers et je sais très bien et c'est pas c'est une réalité si j'avais pas fait tout ce travail depuis des années il y aurait jamais ça alors je dis le pire dans l'histoire fabien il ya des maris qui me le disent mais jamais un qui va le co qui va l'écrire par contre tu vois c'est pas pour ma gueule tu vois c'est au bout d'un moment parce que je me suis fait cracher dessus comme j'ai l'impression que des satan tu vois sur ce domaine là s'ils avaient fait le job comme moi ça aurait été réglé plus longtemps d'ailleurs régler tu règles pas les délai mais tu règles fait que les instances ne peuvent plus couvrir et déjà si tu arrives à faire ça c'est déjà pas mal parce que je rappelle qu'on a un code pénal en france notamment l'article 40 qui est passable de trois ans de prison ce n'est pas respecté qui fait que toute personne d'autorité publique qui a connaissance potentiellement d'un crime doit en alerter les autorités or excuse moi quand tu as des couvertures d'actes pédophiles à l'intérieur des fédérations comme la fédération de skate et de roller de football de basket et d'autres de judo ce que tu veux tu remarqueras que le ministère des sports se démerde toujours pour que n'y ait personne de coup j'espère bientôt son verdict je sais très bien j'ai vu les auditions elle a confirmé tout ce que j'ai pu dire et je sais que si je m'étais pas fait excuse moi expression tu m'étais pas faute en chier pendant des années donc ils menacent les procès parce qu'attends l'homme réclame encore plus de 100 mille euros sur un seul procès j'ai là en tant que demande je crois que c'est entre 200 et 300 mille et moi je vais pas venir chialer non non parce que j'assume exactement ce que j'aime pas aussi les pseudo indépendants qui viennent chialer ensuite pour taper des rangs excuse moi expression c'est pour prendre de l'argent aux gens pour faire croire qu'ils sont des combattants etc et ça c'est une pensée à tous les mecs dit de droite je sais pas quoi qui prennent les gens pour des cons non mais c'est une honte un scandale le jour où les gens vont comprendre que les soi-disant nationalistes de droite ils prennent juste le pognon des gens et qui font du business avec ça on se dit qu'ils sont résistants de quoi ils sont résistants de quoi vous avez vu leur train de vie mais c'est mais ces gens là sont à vomir ces gens là sont exécrables et ils se font passer pour des résistants venez faire ce que je fais les résistants venez vous attaquer à la paix de criminalité puis on en reparlera mais pas genre dire ah non non c'est faire le dossier les mains dans la merde quoi c'est faire le dossier tu vois donc si tu veux au bout d'un moment mais il faut être cohérent c'est à dire que quand tu as une idée de défendre une cause tu vas jusqu'au bout c'est normal que tu prennes des coups et je vais te prendre un exemple il y a un mec au qui j'ai beaucoup de respect qui dans son domaine s'appelle alec jordanov avait été à l'époque avec carl zéro oui et surtout derrière il a écrit notamment sur les failles de la djc etc ce qui lui ont valu aujourd'hui quand même d'être mis en examen enfin d'avoir été comprise mais un truc de fou parce que la france on peut en parler c'est un vrai sujet qui s'attaque au métier de journalisme tu as aussi cette journaliste de disclose s'appelle ariane la vidéo quelque chose comme ça qu'elle aussi était garde à vue etc parce qu'elle a publié des choses liées entre la france et l'egypte un grand soutien elle ces gens là ils en font beaucoup plus que moi ils méritent énormément de respect mais c'est pour ça que je te dis il y en a qui peut appartenir des grandes rédactions et tout ça n'empêche il ya des gens qui sont magnifiques dans cette profession donc faut pas généraliser mais ça ces gens là évidemment soutient tous ceux qui font un travail de fond et puis qu'arrivent à résister à la pression et en effet on peut pas être dans le décorum et puis dans on va dire dans le paraître et dans les dans les dons tipi à outrance et faire le faire le boulot derrière quand on quand on résiste il y en a plein qui le font et faire pleurer dans les chaumiers regarder je dérange pour ça je vais pas te dire est tombé dans la paranoïa en mode on m'en veut on m'en veut qu'il y a des mecs qui m'en veulent c'est une réalité mais maintenant faut être cohérent donc j'ai jamais tombé là-dessus et me victimiser je déteste ceux qui se victimisent et tu remarques que ceux qui se victimisent c'est pourquoi c'est in fine faire de l'argent parce que ça marche exactement j'aimerais prendre deux minutes pour raconter un peu les les coulisses de comment on s'était on avait travaillé donc on se pour que les gens comprennent aussi comment tu fonctionnes que ça soit clair ce que bon on se connaît depuis trois ans et demi on s'est jamais rencontré mais justement ça a son importance dans le fait que je te contacte alors que tu es en litige avec ton précédent éditeur tu t'es tu t'es fait planter tes droits donc tu t'es fait arnaquer c'est ce que a montré le procès on va pas revenir dessus mais je te contacte dans ce contexte là en tant qu'éditeur inconnu à l'époque nous on ne se connaissait pas puis je n'avais aucun lien entre toi et moi et donc sur sur l'intention tu as dit oui à ce à ce fait toi tu m'as proposé ce sujet là et moi ça m'a enthousiasmé parce que c'était le bouquin que je rêvais lire de toi voilà dutiful game magnifique ouvrage illustré par marion enfin pris énormément de plaisir bref on parle de ça et tu commences à écrire comme un taré comme d'hab et tu finis le bouquin on envoie en presse et nous n'avions toujours pas signé le contrat on n'a jamais parlé d'argent et on n'a pas signé le contrat et moi je me disais mais à quel moment ça va se passer parce que moi je te tendais les perches toi tu parlais du fond du bouquin on a parlé des heures et des heures du fond du bouquin pour que les gens comprennent bien et nous regardent c'est que on voit tout toi tu vois des choses dans le journalisme moi je vois des choses dans l'édition c'est on se connaît pas tu t'es fait planter par ton ancien éditeur tu me connais pas en tant qu'éditeur on bosse sur un bouquin c'était source de revenus je sais que t'étais pas à l'aise financièrement à l'époque pas du tout je l'ai enfin bref je sais que t'as galéré pour l'écrire même physiquement tu galérais avec l'ordinateur merci walid qui m'a prêté un ordinateur c'est lui qui me l'a dit et enfin voilà t'avais même pas de quoi écrire le bouquin moi je l'ai pas su alors que t'aurais pu me dire bah file moi une avance que je m'achète un pc donc walid qu'on salue et qu'on embrasse voilà fait le boulot et il n'y a jamais eu question d'argent ni d'avance dit quoi que ce soit alors que tu sortais d'un vrai vrai succès commercial donc je veux que les gens comprennent ça c'est pas pour te pas parce que tu es là moi je le dis toujours de tous les auteurs que j'ai rencontré c'est voilà c'est un vrai coup de coeur parce que tu es quelqu'un que je suis fan dont j'aime l'engagement dont j'aime la plume et c'est moi j'avais coché ton nom quand j'ai créé exuvie j'ai dit il y a une liste d'auteurs que je voudrais voir tu sais la liste la dream team et ben il y en a la moitié que j'ai édité et toi c'était je l'ai avant de te contacter je l'avais supprimé parce que je disais non quand même c'est pas raisonnable donc vraiment merci de ta confiance publiquement et j'ai vu comment toi tu pouvais bosser derrière à la fois sur le sérieux des l'engagement et le fait que c'était avec le coeur que tu te faisais je ferme la parenthèse mais pour moi c'était important de te le dire publiquement puis que les gens comprennent qu'il n'y a pas de on et de off dans ce que tu peux dans ce que tu peux représenter surtout que si tu veux le détail j'avais sorti des boutiquins chez hugo et qui s'était relativement très bien vendu même j'ai fait une biographie autorisée de l'ancien attaquant du psg régouillien d'inson cavani avec les poches elle a passé dix mille donc si tu veux et la mano negra qui a été un vrai succès et qui continue à vendre pour la mano negra il m'avait donné six mille euros d'avancement les taxes donc c'est cinq mille six à peu près donc c'était je crois deux mille quand on signe le contrat deux mille à la remise du manuscrit et deux mille quand il sort ce qui est beaucoup six mille d'avance dans le milieu ça commence à faire tu vois mais normalement c'est entre deux et quatre mille on te donne et moi j'avais jamais connu d'autre chose elle m'a toujours joué deux mille après c'était quatre mille et une fois six mille et et toi il y a zéro d'avance avec suivi et je n'ai même pas parlé j'ai même pas demandé les pourcentages les machins le seul truc qui m'apportait parce qu'il ya c'est pas qu'écrire si tu veux il ya on peut parler du fond mais si j'y mets de l'amour je pense que ça sent et tous les gens qui l'ont lu tu vois c'est pas simplement je puisse pas la copie oui je confirme je me décarcasse à l'écrire pour qu'il soit plaisant et simple enfin simple à lire tout en étant assez beau tu vois je pense c'est romantique mon côté j'ai une romance en moi je vais pas le cacher malgré des fois de les sujets aussi durs qu'ils puissent et c'est aussi tout le travail en amont parce que c'est pour ça que tous ceux que ça intéresse dans les libres tu vois le nombre de gens interviewés on en reparle en fait si tu veux depuis le début c'est que quand tu fais un sujet comment tu fais le sujet et toi tu l'as vu je me fais chier je me fais chier à te retrouver des gens que personne n'a pensé et ça peut être notamment sur l'yémen on a des ministres on avait on a des anciens al-qaïda français je l'ai fait avec taïna farouk une émédite exceptionnelle on sait vraiment casser les pieds mais même sur beauty full game je t'ai retrouvé l'ancien capitaine sous sa dame pour l'irak je t'ai retrouvé les mecs du cambodge mais c'est pas si tu veux des survivants des khmers rouges ça a été long et mais c'est un plaisir parce que même là tu parlais du travail de co-écriture avec boutaïna farouk là c'est plus de 120 entretiens donc en anglais en arabe en français toutes les langues voilà dans sur tous les fuseaux horaires possibles les gens des chargés d'ambassade des ministres des premiers ministres des chefs de tribus aussi enfin bref ça allait super large et c'est que le travail d'écriture c'est presque le fait que tu écris très vite mais c'est tout le travail en amont de collecte d'enregistrement de traduction de vérification c'est tout ça qui prend du temps c'est ça que les gens doivent comprendre aussi c'est que derrière un bouquin en fait c'est la partie immergée de l'iceberg tout le reste c'est vraiment un gros boulot donc avant qu'on rentre dans le détail moi j'aimerais bien qu'on parle de l'industrie du foot en dernier puis on parlera du yémen après j'aimerais qu'on lance une petite bande annonce qu'on a réalisée avec gaétane qu'on salue et voilà on va rentrer dans le dans le vif du sujet là dans le dans le très très lourd à tout de suite let me say it up Johnny we are part of the fifa team fifa executives and others corrupted the process qui a été qui a été qui a été et maintenant tous les gens de l'autre les gens de l'autre bonjour, bienvenue à l'Incrément, monsieur Warner merci beaucoup, monsieur Warner pour la petite bande annonce on s'était fait plaisir on était parti sur ce délire là de bande annonce de série série un peu à la Netflix parce que quand on lit le manuscrit on se pense que tu dis il y a un côté romance là c'est un côté romanesque on se dit c'est quoi ce truc c'est sorti de sa tête puis non en fait à la fin de la bande annonce on a mis tous les documents parce qu'il y a un annoncèlement de preuves et que ça paraît fou on a la FIFA on a la CIA on a Donald Trump on a la Russie au milieu de tout ça on a le Klu Klux Klan et on prend tout ça on mélange et ça fait l'industrie du football et on comprend le maillage qu'il y a alors derrière c'est et Clinton et Clinton évidemment et fabuleux et quelques omigars qui sudent l'ex-URSS c'est mes chouchous un petit détour par Haïti également Trinité et Tobago aussi la Dominique on fait pas mal de tour avec la Caraïbe en lien avec le KKK si vous avez du mal à suivre c'est normal mais vous pouvez comprendre le lien aussi comme quoi le business amène à toutes les dispersions idéologiques ce qu'on voulait avec ce livre là parce que c'est le premier d'une série l'industrie du foot donc la FIFA criminalité politique c'était une introduction un pavé dans la main pour dire aux gens il y a du lourd qui va arriver mais en fait il faut que vous compreniez que ça part dans tous les sens et moi ce que je trouve intéressant c'est parce que là on va parler du fond évidemment mais sur la forme c'était de tenter l'aventure presque romanesque de l'écriture de chapitres courts très dynamiques comme des petites des scénettes mais dans un monde d'une pièce de théâtre folle qui est le monde du football tu as dit tout à l'heure au tout début de l'entretien il faut que les gens comprennent que les présidents de fédérations ont autant de pouvoir que les ministères et c'est vrai et on le comprend même plus et d'ailleurs quand on voit là pour que les gens comprennent parce que là on est dans un truc franco-français quand Macron fait de la drague à la FIFA pour qu'elle ne paye pas de taxes en France ce n'est pas pour rien c'est parce que la FIFA va devenir un agent diplomatique ça a été rejeté aujourd'hui d'ailleurs ah d'accord je n'avais pas vu encore je vais te dire par quoi ça a été rejeté j'ai reçu l'enfer ça a été rejeté par le conseil constitutionnel les dispositions visant à créer un paradis fiscal pour les fédérations sportives internationales ont été censurées aujourd'hui sachant qu'elle était prévue dans la loi des finances 2024 mais alors je vais te donner tout de suite l'info parce que ça va beaucoup plus loin bon ce sera un peu dans le numéro 2 je dis juste un truc pour commencer que les gens comprennent Emmanuel Macron a envie d'attirer de plus en plus d'événements sportifs en France donc il est devenu très pote avec beaucoup de personnes dans les structures sportives internationales c'est à dire que quand Adam Silver le commissionnaire de la NBA arrive il va tout prendre un rendez-vous avec lui tu comprendras pourquoi après mais surtout là tu as remarqué qu'il y a Paris 2024 et il y a ses jeux d'hiver ensuite et là je vais te donner une petite anecdote qui n'est pas piquée des hannetons celle-ci elle me vient de Jens Weinreich Jens Weinreich est le journaliste allemand le plus expert dans l'olympisme et il l'a écrit dans Inquisitor et vraiment c'est un mec je te dis c'est le numéro pourquoi je te pose la question pourquoi la France est préférée à la Suède pour les jeux d'hiver 2030 dans le chat d'après vous pourquoi vous avez 5 secondes tu as 5 secondes Fabien allez je lis les commentaires puis on va voir allez alors là pour moi pourquoi pourquoi la France plus que la Suède pour les gens du comité olympique international je vais le préciser parce qu'on parle de la FIFA mais le CEO c'est un terme politico-mafieux c'est pas mal les salons de massage des grands hôtels sont plus efficaces non non mais c'est une raison qui est vraiment mais très symbolique en fait de ce qu'est le pays pourquoi le CEO préfère la France pour 2030 à la Suède la vraie raison donnes-tu ta langue au chat je la donne avec impatience parce que la Suède c'est trop une démocratie ça c'est la vraie raison Gantrein Reich le meilleur journaliste de l'olympisme on en a parlé tous les deux il l'a écrit il m'a dit mais ça c'est la vraie raison les patrons de l'Olympique ils disent la Suède c'est trop démocrate trop démocrate donc si la Suède c'est trop une démocratie ça veut dire que la France voilà je trouve ça assez intéressant ouais mais ça veut te dire beaucoup comprennent qui pourra oui bah je pense que là pourquoi qu'est-ce que les organisations sportives en fait ça a deux sens ça a un sens profond sur ce qu'est devenu la France dans les canons de l'Europe occidentale parce qu'il faut toujours remettre dans un contexte mais pas comparer une Europe occidentale avec autre chose à ce niveau-là et deuxièmement qu'est-ce qu'attend les structures sportives internationales qui ensuite vont te chanter we are the world la tolérance inclusive en réalité dernier effet qui se coule il y a d'énormes soucis liés à la sécurité pour la France et il y a en fait que la cellule de sécurité du comité olympique international est en train de transpirer parce qu'ils savent qu'il va y avoir un problème donc ça par contre c'est un problème et l'état français je connais pas la collaboration encore à ce niveau-là mais ça veut te dire beaucoup sur Macron c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup pour attirer ça pour attirer la FIFA pour attirer le jeu olympique et tout et c'est bien vu par certains parce que comme je te dis il y a d'autres pays trop une démocratie donc ce qui veut dire que la France c'est pas trop une démocratie ça va on peut se permettre de faire un petit peu ce qu'on veut entre copains il veut faire parce que c'est quand même exceptionnel de vouloir faire passer la France pour un paradis fiscal pour les organisations sportives internationales mais c'est génial et je te dis ça c'est que la face si marchait pas dans le numéro 2 j'ai enfin trouvé mon angle hier soir c'est venu Paris Zurich Miami Singapour la FIFA contre la justice j'ai pas encore le titre je sais pas si ce sera les secrets de Piccolo ou double jeu c'est encore le titre du livre j'ai encore un titre mais on va comprendre il y aura beaucoup d'Emmanuel Macron et d'autres choses les gens ils vont alors là il y a déjà un passage sur Paris la ville de Paris pas le club de Paris où ce que l'on a vu dans la bande annonce il est question d'un meurtre donc là il y a la Russie avec le meurtre est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu l'eau à la bouche avec cette anecdote de meurtre dans les beaux quartiers parisiens écoute dans le milieu sportif il y a un genre de personne où il y a toujours des histoires c'est ce qu'on va appeler les entremetteurs issus de l'ex-URSS qui ont été mis dans le sport c'est-à-dire c'est des mecs souvent qui ont un passé un petit peu trouble on peut penser également à Fedor Echel pour ceux qui suivent qui a Fedcom qui est le propriétaire de Monaco Basket etc qui lui aussi lui a passé à ces troubles dont on pourra en parler plus tard parce que là actuellement il y a beaucoup à dire mais en fait dans le livre on parle d'une autre personne son chardonnay c'est Taïwan Chik le petit Taïwanais il est né à Tashkène donc qui est actuellement la capitale de l'Ouzbékistan et en fait à la base c'est un genre de joueur de poker sauf que à l'époque communiste c'est pas vraiment un métier en fait c'est un mec qui gravite entre les grands mafieux le milieu sportif artistique donc il fait quelques petits séjours en prison et à la chute de l'URSS comme tant d'autres il émigre à l'ouest et en fait tu sais pas vraiment d'où vient son argent il se fait escurre certains pays par les services il est surveillé et en fait il va s'installer après un passage notamment en Allemagne en France alors il va louer des trucs alors que ses revenus ne lui permettent pas il vit notamment à Paris ensuite à Monaco à un moment donné il se fait virer de Monaco et en fait à Paris à un moment donné tu as un autre russe exilé qui se fait dessouder je crois d'une quinzaine de balles si je dis pas de bêtises et en fait il s'était à côté il était suspecté personne n'a jamais trouvé comment le mec s'est fait tuer sachant que ces deux types qui sont venus ils l'ont chargé de vide mais il faut imaginer qu'en plus si je te dis pas de bêtises il y avait une porte blindée ils ont réussi à péter la porte blindée et en fait c'est un meurtre non élucidé il dit à ce mec là et en fait ce qui est assez exceptionnel c'est que je t'avais envoyé pour la bande annonce c'est qu'en fait ce mec là qui est aujourd'hui en Russie il est recherché ce gars là pour plein d'autres crimes potentiels et en fait ce type là qui est lié dans le foot c'est un mec qui est du milieu du foot qui est des fois avec l'ancien prix en la FIFA Seb Blater et qui était aussi à la fameuse élection de Miss Universe en Russie qui était organisée par Trump mais en fait ce qui est génial avec ce type là il te dit son passé tu comprends pas c'est une matrioshka c'est une poupée qui en englobe une autre qui en englobe une autre c'est un mystère qui en englobe un autre qui en englobe un autre et ce mec là et bien en fait il était responsable d'un grand circuit de jeux clandestins qui se basait à la Trump Tower et en fait ça c'est la base de ce qu'on a appris le FIFA gay donc en fait quand les dirigeants de la FIFA ont été écroués par le système américain à la base de la base ils cherchaient juste en fait des Ruskov qui étaient en train de faire des paris clandestins à la tour de Trump et ce qui est quand même très drôle c'est que le mec après il est condamné il est recherché il a Interpol aux fesses et t'as Donald Trump qui va faire Miss Univers avec lui en Russie c'est génial ah mais c'est génial quand même excuse-moi c'est magnifique et Donald Trump qu'on a rien à faire du foot et puis qu'il s'en sert comme occasion géopolitique écoute on en reparlera dans le deuxième ouvrage parce qu'en fait t'as une boîte qui a servi là-dessus mais en fait j'ai l'opportuniste mais en fait la FIFA a tellement eu peur après les arrestations ou en fait si tu veux je pense c'est tout l'intérêt du livre c'est de voir à quel point la très grande politique est intervenue dans le football ou l'inverse est-ce que c'est le football qui est intervenue dans la très grande politique on sait pas trop mais en fait je pense que l'un des personnages clés du bouquin c'est l'ancienne procureure générale des Etats-Unis Loretta Lynch parce que c'est elle qui fait cette fameuse conférence de presse il y a 8 ans et demi elle dit tout en fait tout ce qu'aujourd'hui les gens peuvent dire raquette, extorsion, blanchiment elle l'explique dans une conférence de presse qu'on retranscrit aujourd'hui cette même dame elle te dit que la FIFA c'est magnifique dans des conférences payée par la FIFA évidemment et elle elle a quand même été alors que c'est une dame qui a fait des grandes choses dans sa carrière de croqueur c'est pour ça le monde il est pas maniqué sauf qu'après je sais pas si c'est le pouvoir ou pas mais elle va quand même très mal finir il y a un scandale lié à Hillary Clinton aussi donc en fait c'est un peu tout ça et toute cette enquête le livre en fait j'ai essayé de le faire un peu du point de vue aussi des enquêteurs comment t'en arrives à la plus grande opération de justice contre les dirigeants de la FIFA mais qui en fait résulte d'un concours de circonstances incroyable et depuis la FIFA est terrorisée par les américains et ça ça s'est passé après bouclage du livre aujourd'hui le département légal de la FIFA ils l'ont déplacé à Miami et en fait les Etats-Unis ont tout obtenu après ils ont obtenu la Coupe du Monde ils ont obtenu le bureau régional de Miami le département légal de la FIFA est à Miami enfin aujourd'hui les Etats-Unis pèsent énormément sur le football mondial et autre anecdote quand même marrante c'est Donald Trump en personne qui a conseillé au prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman de recevoir le président de la FIFA de Jenny Fantino et depuis ils sont comme un c'est comme larron en foire donc tu imagines quand même alors d'un mec qui s'en fout complètement du football Donald Trump il n'a rien à tirer mais à un moment donné il s'en sert parce que le président de la FIFA aujourd'hui il est au G20 de partout il est devenu je le répète la FIFA est l'organisme non étatique le plus puissant du monde et son président est potentiellement l'un des hommes les plus puissants du monde au niveau de certains présidents de grande puissance en effet de très grande puissance bien sûr et au milieu tu as des entremetteurs qui ont du sang sur les mains liés à ces gens alors j'aimerais avant que tu nous parles d'un de ces personnages notamment Turner parce que qu'elle est Chuck Blaser pardon on va revenir sur ce que tu décrivais à la manière d'un enquêteur donc au tout début des chaprites on a pris le parti de faire une petite bio et c'est important à mon avis parce que c'est tellement romanesque que là c'est une immersion dans le réel direct il est né à tel endroit à telle date c'est son nom c'est son surnom il a fait ça 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 il y a son curriculum pour vraiment qu'on comprenne parce qu'on doit faire un effort au fil des pages pour pas glisser dans le romanesque et bien se rappeler que c'est la réalité parce que ça paraît fou ça paraît fou en fait et on pourrait se dire que tu as une imagination débordante et en fait ça paraît incroyable c'est à dire que quand vous voyez les fricotages du Klu Klux Klan avec des non mais c'est fou ça faut que tu me parles faut que tu parles du Klu Klux Klan qu'est-ce que ça vient foutre dans le bouquin moi quand tu m'en as parlé c'est pour ça qu'on a fini la bande annonce là-dessus ça paraît improbable qu'est-ce que c'est que ce bazar quel est rapport entre le Klu Klux Klan la Caraïbe et le football je pense que tous les gens qui nous écoutent connaissent le Kuklu Klux Klan organisation suprémaciste blanche moi je qualifierais de terroriste après chacun à sa définition du terrorisme enfin bon des crimes ils en ont quand même fait un bon paquet et bien en fait dans les années 70 ces derniers voulaient en fait s'installer alors il y a certes il y a l'idéologie de recréer une espèce de quatrième Reich ou j'en sais rien trop quoi mais avec tout ce qu'ils aiment c'est à dire prostitue à gogo le jeu la drogue etc et en fait ils sont associés à l'ancien premier ministre de la Dominique la Dominique c'est donc une île dans la carrière qui s'appelle monsieur Patrick John qui avait justement été éjecté du pouvoir et qui déjà à l'époque avait des relations un peu troubles notamment avec le régime d'apartheid d'Afrique du Sud il faut imaginer que Patrick John est noir quand même et qu'en Dominique ils sont bien noirs quand même pour le Kuklu Klux Klan quand même et en fait ok on va t'aider à reprendre le pouvoir donc en gros t'as le Kuklu Klux Klan qui s'associe avec l'ancien premier ministre Patrick John et un trafiquant d'armes au milieu on va débarquer on va toucher les mecs tu vas récupérer le pouvoir et en fait tu vas nous laisser administrer une partie de l'île qu'on va transformer en espèce de station balnéaire de jeux et de prostituées et d'alcool et de drogue pour Fortuné Blanc assez raciste en plein milieu du Nil noir sauf qu'en fait c'est au delà des pieds nickelés parce que déjà le budget pour le putsch il est ridicule il est financé par des mecs folklo les types en fait ils voulaient arriver avec leur drapeau nazi et tout sauf qu'en fait ils sont tous fait choper avant et donc en fait ça a été un flop monumental et Patrick John donc qui a terminé en prison pour Treyson il est libéré ensuite et il deviendra prénom de la fédération de la Dominique avec de multiples scandales derrière et en fait c'est ici l'ironie et c'est pour ça que ça me fait rire parce qu'aujourd'hui dans un monde où c'est pas la vérité qui compte c'est l'apparence de la vérité aujourd'hui c'est la communication pas le journalisme c'est la communication et donc tu as des boîtes de relations publiques et tout ça et la FIFA adore donc même ceux qui suivent pas le foot ont peut-être dû entendre FIFA c'est not to racist la FIFA dit non au racisme c'est le slogan et donc on va t'agiter donc va falloir qu'on m'explique comment elle dit non au racisme alors que dans le panthéon d'une de ses confédérations donc la CONCACAF c'est pour que les gens comprennent la FIFA est divisée en sous-confédération tu as la confédération africaine européenne pour la Caraïbe c'est la CONCACAF ça fait l'Amérique centrale Caraïbe et l'Amérique du Nord quand il n'a pas été réélu à la tête de sa fédération vu que c'était un copain le premier truc qu'ils ont fait ils l'ont mis au panthéon donc ils ont mis au panthéon un mec qui a fait de la prison pour trahison et tentative de coup d'état avec le Ku Klux Klan et leur drapeau nazi et j'ai la FIFA qui me dit c'est une autre racisme mais dans leur panthéon il y a ce mec là ouais donc en particulier c'est l'hypocrisie mais encore une fois il faut fouiller il faut se démerder et en plus le mec corrompu jusqu'à la moelle il avait vraiment toutes les qualités ce bon Patrick John qui est depuis décédé et en fait c'est pour ça aussi tu sais ce que je sais qu'il y a des gens qui ont un peu peur de la lecture etc mais je pense que quand tu lis ce qu'il tu passes aussi un bon moment parce que un c'est un trailer un côté très suspense mais à un moment donné c'est la très grande politique qui va frécoter le grotesque et qui va te donner à la figure en fait tous ces liens et c'est pour ça que tu peux ne pas aimer le foot et lire ce livre et je pense t'amuser aussi bah oui et puis le but c'était de faire des chapitres très rythmés très courts écrits va rechercher de l'eau si tu veux Romain parce que tu reviens pour que les gens comprennent t'étais à l'entraînement avant donc en parlant plus si tu veux prends le temps et donc l'idée c'était de faire des chapitres très courts très dynamiques vraiment rythmés et en effet les gens qui vont pas forcément lire bah ils trouveront leur compte parce que ça se lit assez vite et ceux qui sont pas fans de foot vont comprendre quelque chose je dirais au niveau géopolitique global et au niveau de et là tu m'as tendu la perche au niveau de la société du spectacle c'est à dire il y a d'un côté le discours de façade c'est une autre assiseuse avec les brassards les hymnes les pancartes tout autour du stade et dès que l'occasion se présente de faire le ménage et bien c'est pas là on se rappelle d'une anecdote de Patrick Vieira quand il coachait je crois les U21 à Manchester City et qu'il y avait eu des grosses embrouilles de la plupart de ses joueurs qui étaient de couleur noire et qu'ils avaient fait un match de coupe d'Europe ça devait être la Youth League je sais pas si c'était le nom à l'époque et qu'il avait fait quitter son équipe du terrain parce que c'était des insultes des cris de singes etc et la FIFA n'avait rien fait et là ça avait fait un mini tollé parce que là l'occasion était donnée de faire quelque chose de très concret parce qu'il y avait des caméras parce que c'était des jeunes parce que c'était un club emblématique qui était en pleine ascension Manchester City il n'y avait rien eu il y a aussi régulièrement les cris de singes qu'on entend ça fait un scandale pendant 2-3 jours et puis après ça se tasse et en fait il y a un immense discours de façade pour s'acheter on va dire la désune de la masse et puis sans doute des subventions bienvenues mais derrière c'est quand il s'agit de mettre un ultra-suprémaciste blanc au Panthéon du football là ça fait un peu désordre et donc là c'est tout ce spectacle qui est noir en plus les gens peuvent trouver la photo ils mettent Patrick John Dominique il est noir lui c'est ça qui est en plus très c'est pour ça des fois c'est tout qui est subtilité de ce monde là comment un type s'associe au Kouknouz clan parce qu'on nous sait ils ne doivent pas trop les mêmes vu sa couleur de peau mais non au milieu t'as un trafiquant d'armes ensuite ils vont dans le foot mais c'est génial ça c'est le genre d'histoire ubuesque que j'aime c'est là tu te dis et la FIFA ils ont promotionné un mec comme ça c'est génial mais c'est le footage de gamme mais continuez c'est beau et encore c'est un petit joueur qu'on parle à certains là je suis en train de remonter quelque chose là j'ai un champion qui arrive grand champion alors il y a un personnage bon un des personnages emblématiques quand même c'est le père noël de ce livre c'est un peu c'est Shockblazer avec ses 120 kilos puis sa barbe hirsute et qui lui a traversé les décennies tranquille parti de rien arrivé au sommet ça ferait presque une histoire de mafieux ça nous fait penser à comment s'appelle ce film celui qui est fait avec l'impasse avant Al Pacino Scarface voilà il arrive il arrive dans le foot américain où il n'y a quasiment personne et puis il a une ascension remarquable très remarquée et donc j'aimerais que tu nous dises un petit un petit mot quand même sur ce personnage haut en couleur du livre et pour que les gens se rendent compte c'est un personnage baroque en fait c'est c'est le symbole de tout ce qui va pas parce que il l'a mangé sur tous les contrats en fait tous les contrats qui étaient donnés de marketing de droit TV même de restauration etc vu que lui il était au sommet donc en fait tout le conseil décidait où la compétition allait se faire qui avait les droits et en fait les mecs mangeaient sur tout c'est à dire que tu allais au stade t'acheter une place tu prenais ton dog et un maillot lui il avait un pourcentage sur tout c'est complètement illégal mais bon il s'était toujours démerdé comme ça avec son partenaire de Trinity et Tobago Jack Warner et en fait Chuck Blaser il avait un blog aussi qui était Chuck Blaser et Franks je sais pas quoi en fait il visitait les puissants de ce monde donc il se prenait en photo avec Poutine avec tout le monde et il faisait des petits commentaires en légende mais c'est mais c'est incroyable en fait le mec déjà il est bigger than life tu vois physiquement parlant déjà parce que je crois qu'il faisait 160 kilos pour quasiment 2 mètres une barbe en effet de Père Noël un train de vie de patachon comme pas possible et lui aussi il était à la Trump Tower alors c'est fou c'est Trump Tower et tout le monde mais pour donner juste un indice il avait fait acheter et louer à sa confédération un appartement rien que pour ses deux chats mais à 6 ou 7000 euros l'appart quand même par mois parce qu'il avait pour 20 000 euros d'appartement par mois il en avait 2 1 à 13 000 je crois qu'il était à 7 000 et c'était ses deux chats qui étaient dedans alors je sais pas pourquoi c'est le développement du foot que les deux chats prennent à 7 mais c'est génial mais ça a passé c'est passé pendant 20 ans il avait fait acheter un truc au Bahamas aussi je crois c'était au Bahamas si je dis pas de bêtises je me rappelle pas tout non plus dans le livre parce qu'il y a certains détails c'était pour lui ça a été 300 ou 350 000 euros donc si tu veux c'était la très grande corruption et puis en fait un jour il s'est fait choper par le contrôleur des taxes aux Etats-Unis et en fait si tu veux c'est ça qui est je trouve la grande ironie de l'histoire du FIFAgate et du livre c'est que c'est pas le FBI en lui-même c'est pas la CIA qui a eu ces mecs là c'est un contrôleur fiscal c'est un contrôleur fiscal qui va réussir à tout nouer d'un coup parce que lui il connaissait un peu l'industrie du foot et il a tracé les paiements et quand il a réussi à tracer il a dit mais lui et ensuite lui ensuite ça a été la taupe infiltrée du FBI mais en fait le FBI a pu faire parce que t'as un contrôleur fiscal qui a checké sur Randolph donc si tu veux ça montre aussi comment ça marche des fois en fait on est un peu matrixé par je pense tout ce qu'on peut voir en termes de séries policières si tu regardes comment le FBI s'est fait tu te rends compte que c'est pas très fluide ça a mis beaucoup de temps les mecs savaient pas vraiment quoi ils cherchaient t'avais des journalistes qui ont aidé des anciens espions et en fait il a fallu qu'un contrôleur fiscal il boit le truc et il fasse le lien entre tout sans lui il y aurait rien eu et sans lui et sans une dénonciation d'une petite fédération enfin c'est un énorme concours de circonstance et je pense que c'est aussi tout l'intérêt du livre parce que ça permet aux gens même qui sont pas dans le foot de comprendre comment une enquête d'envergure internationale peut se mener entre les interférences politiques à un moment donné comment tu vas avoir un boost politique aussi parce que le boost est la défaite des Etats-Unis qui ne vont pas avoir le mondial et c'est le Qatar qui va l'avoir et donc Bill Clinton qui était impliqué dans veut se venger et donc ils vont donner les moyens en fait à la procureure générale d'enquêter donc en fait si tu veux tout se goupille à un moment donné mais je pense que ça c'est assez intéressant donc j'insiste pour les gens qui ne surtout pas hésitaient à commander le livre qui est aussi disponible en ebook c'est vrai mais voilà et puis en même temps si tu veux pour continuer un travail indépendant et même pour passer un moment je pense que les gens peuvent voir les retours sur les différents sites les gens globalement adoraient donc n'hésitez surtout pas à vous joindre et à commander et j'ai ma chemise rouge de Père Noël j'ai pas la barbe à Chuck Blaser et donc vu que vous êtes sympa autopromo tac vous avez le frais de port offert avec le code Romain sur exubi.fr sur tous tes livres en fait Romain que ça soit industrie du foot donc 11 euros voilà 11 euros avec les ports offerts le Yémen on va en parler du Yémen parce que là l'actualité revient sur le devant de la scène et puis bien sûr Beautiful Game et vous avez même des coffrets sur ton travail avec les livres donc 11 chapitres 170 pages pour 11 euros on a vraiment voulu faire un petit prix aussi pour que ton travail soit connu ce travail de fond là soit connu et puis comme tu le disais toi tu travailles en indépendant nous sommes au tien un éditeur indépendant on imprime en France on fait travailler français en circuit court sur du papier issu de forêt écogérée et nous ça nous tient à coeur et on n'est pas Amazon et on est en train de faire nos locaux comme je te l'ai dit dans une ancienne fromagerie dans une ancienne grange et donc et bien voilà on est fier de ce travail indépendant là alors là tout de suite il faut qu'on parle du Yémen parce que ça revient sur le devant de l'actu c'est un livre que tu as sorti il y a un an 13 mois 13 mois exactement un gros travail alors boycotter dans les très grandes largeurs alors on va voir pourquoi peut-être boycotter à la fois parce que parce que le sujet est boycotter je pense et aussi parce que c'était peut-être que tu as fait du hors-piste et là où tu n'aurais peut-être pas dû aller parce que là pour moi c'est une vraie leçon on en parlait cet après-midi toi c'est le bouquin dont tu es le plus fier alors ça va peut-être surprendre les gens parce que c'est pas un bouquin de sport mais comme je l'ai dit t'es adepte du hors-piste mais il y a du sport dedans aussi quand même c'est vrai il y a du football et du foot et il y avait déjà il y avait déjà le Yémen dans Beautiful Game voilà il y a trois chapitres sur le Yémen trois chapitres qui ont très très en couleur déjà mais là j'aimerais qu'on revienne sur le Yémen pourquoi parce que ça revient depuis une dizaine de jours dans l'actualité notamment avec le conflit israélo-palestinien où il y a les outils donc faction du Yémen qui a bombardé des bateaux qui voguaient au large et mettant à mal on va dire l'approvisionnement en Israël et obligeant certains bateaux à faire le contour de l'Afrique on parle beaucoup du conflit israélo-palestinien ça fait la une de tous les médias internationaux mais la guerre du Yémen déjà ne fait pas recette depuis plusieurs années elle n'a jamais fait recette elle n'a jamais fait recette et là ça pourrait être l'occasion de mettre un coup de loupe sur cette zone là et ce n'est toujours pas le cas alors que les outils sont en train de rentrer dans la partie et quand ils sont mentionnés c'est souvent avec incompréhension en disant ce sont des résistants des rebelles etc alors que on les appelle les rebelles outils c'est vrai que si tu regardes il y a une terminaison c'est ça il dit oufie rubbles si on le dit en anglais alors est-ce que est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pour que les gens qui s'intéressent au conflit au Moyen-Orient au Proche-Orient mais là c'est central c'est central en fait ce qui se passe et premier point déjà c'est que c'est pas un livre que sur le Yémen oui et c'est pas une guerre à la base c'est une guerre civile qui s'est régionalisée et internationalisée premier point ce qu'on retrouve sur le champ de bataille sur le Conseil et autres quasiment tous les belligérants m'ont dit que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU même si t'as pas vraiment les Russes et les Chinois ça c'est une réalité donc bon c'est un conflit d'importance mais ça dépasse ça en fait c'est un ouvrage aussi qui parle du Moyen-Orient en général même du monde des lobbying par exemple aux Etats-Unis de la lutte antiterroriste il y a énormément de choses il y a Al-Qaïda le faux Al-Qaïda écoute moi en tout cas je me suis amusé à l'écrire je pense que ça se sent et c'est une vraie histoire il y en a plein et je pense que les gens s'ils le lisent je pense qu'ils vont être captifs aujourd'hui forcément on en reparle mais c'est quand même ironique en fait c'est parce que là on touche à des intérêts commerciaux donc le fait le nombre de morts qui est au Yémen et bon ça n'a pas l'air d'avoir en fait c'est quand même triste il faut qu'en fait on touche potentiellement des intérêts commerciaux pour que là on mette une coalition ils ont remis une coalition internationale enfin ils essayent de mettre ça pour aller voguer un peu en mer rouge sachant qu'il y en a déjà une parce que je rappelle qu'en face du Yémen t'as Djibouti avec toutes ses bases militaires françaises et tu as déjà autour du golfe d'Aden pour lutter contre la piraterie notamment de Somalie c'est pas loin tu avais déjà une coalition à ce niveau là sauf que là ils veulent renforcer parce qu'en fait pour que les gens comprennent les outils qui dirigent en fait ils ont pris la capitale Sanaa et une partie du pays donc le nord du pays et ils se sont installés sur l'ouest du pays donc ils contrôlent notamment le port d'Al-Odeïda qui est un port central sauf qu'en fait ils ne contrôlent pas tout le territoire et ils ne sont pas reconnus au niveau international le gouvernement légitimement reconnu même s'il n'est absolument pas légitime lui s'est recroquevillé dans le sud pour ça qu'on a un pays qui est morcelé qui est toujours en guerre et donc là dans leur slogan je rappelle le slogan des outils littéralement c'est Ansar Kalla c'est les partisans de Dieu c'est leur vrai nom c'est ça leur slogan c'est mort aux Etats-Unis mort à Israël maldiction aux juifs l'islam vaincre death to Israel death to US just to the Jew voilà donc c'est ça et ça en arabe c'était écrit en grand alors il y a plusieurs versions de comment ce serait sorti ce serait le fondateur Usain al-Hufi qui est mort depuis qui l'aurait dit soit après la seconde antifada soit après l'an de septembre en fait il y a plusieurs versions qu'on m'a parlé en tout cas c'est leur slogan déjà premier point donc en fait il y en a qui vont te dire qu'en effet ils ont toujours mis la question israélo-palestinienne au centre c'est une réalité mais parce qu'en fait ça plaisait parce que forcément les gens doivent comprendre que dans le milieu arabe c'est un peu la mer des batailles je parle pour le commun des gens et donc en fait c'est très populaire et quelque part ils se sont achetés une énorme popularité non seulement à domicile mais également dans les autres pays arabes en disant regardez on est les seuls à faire quelque chose en opposition notamment au pétro-monarchie qui en fait n'ont pas vraiment d'action vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine sauf qu'en fait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en même temps les outils ils sont en train de faire une campagne de recrutement interne ils se servent de ça parce que leurs objectifs sont des objectifs militaires à l'intérieur du pays pour conquérir encore plus de territoires notamment la zone de Mareb qui est la zone des hydrocarbures où d'ailleurs tu as le pipeline de Total et aller plus au sud parce que le problème c'est qu'en fait ils n'ont pas encore mis la main sur les hydrocarbures donc en fait là il n'y a toujours pas de paix avec les saoudiens qui sont en train de parler il n'y a pas de paix et même s'ils règlent leur conflit avec l'Arabie saoudite ça ne veut pas dire que le Yémen sera en paix aujourd'hui tu as un grand jeu dans le sol du chiquet mondial où tu as les émirats arabes unis qui veulent les faire considérer comme une relation terroriste les saoudiens ne veulent pas enfin si tu veux c'est une chien-lip pas possible et les gens ne se rendent pas compte que les outils alors certes ça a toujours été dans leur discours la Palestine d'ailleurs il y avait énormément de programmes aussi à la télé yéminine qui en parlaient et tout ça c'est une réalité mais derrière tout ça il y a un intérêt qui est militaire au niveau local et les outils je vais te dire je vois des gens dire oui c'est l'axe de la résistance avec l'Iran etc déjà je ne vais pas complimenter les milices financées par l'Iran à travers le Moyen-Orient premièrement je ne suis pas là pour dire que c'est bien on met de côté mais bon excuse-moi il n'y a pas que des choses très très bien voir qu'aujourd'hui l'Irak est devenu un terrain de jeu pour des milices pro-iraniennes et de l'autre côté aussi avec qui sont pilonnées par des positions américaines ou israéliennes donc bon je ne vais pas complimenter ça parce que ça crée des chandruines dans certains pays pour l'influence iranienne mais surtout aujourd'hui les outils ils ont mis un impôt pour que les gens comprennent les outils se disent descendants du prophète d'accord comme plein d'autres ils se disent des saïd ce qu'on appelle ça et donc si tu veux si tu ne l'es pas tu dois payer un impôt et quand même et au début ils étaient sur l'anticorruption et tout il n'y a pas plus courant plus qu'eux il n'y a pas plus courant plus qu'eux donc si tu veux c'est une guerre à la fois économique et militaire donc leur action mer rouge pour le coup spectaculaire ils ont réussi à reprendre des bateaux machin et tout ils ont fait péter des missiles encore tout à l'heure ils ont fait péter des missiles ils ont raté heureusement heureusement pour les habitants pour les passagers du bateau je ne sais pas des cargos mais tu vois ça a quand même bouleversé un peu le trafic maritime mondial parce que le détroit Babel-Mendèbe est quand même assez passé alors ce n'est pas la route maritime la plus usitée dans le monde mais c'est quand même une route importante et là ça te montre la position stratégique du Yémen et vu que personne n'a trouvé de solution au Yémen depuis 8 ans et demi et qu'on laisse la situation courir par contre tu remarqueras qu'il y a une réponse parce que l'on a touché à des intérêts économiques et l'autre fois on a parlé du Yémen c'est quand un citoyen saoudien le journaliste a été découpé en courbouillon au consulat malheureusement d'Arabie saoudite en Turquie et en fait on a parlé du Yémen non pas pour ce qui se passe et notamment sur les bastions outils c'est une réalité donc si tu veux à chaque fois en fait il y a toujours une manière d'en parler mais d'éviter le sujet peut-être parce qu'il est complexe de cette tragédie qui existe depuis plus de 8 ans et demi au Yémen alors il y a un commentaire de Shana qui est très juste elle dit on parle aujourd'hui je l'affiche des rebelles outils comme on parlait des résistants talibas au début des années 2000 c'est vrai qu'il y a une héroïsation de quelque chose qui est peut-être pas tout à fait très sain et là de la manière dont s'est présenté les outils c'est de dire ce sont des résistants à la cause ils soutiennent la Palestine on peut dire non ils sont pas du tout dans ce soutien là ils travaillent pour eux-mêmes pour les régionalités puis pour leur propre business est-ce que tu pourrais détailler un peu de ça ? ils attendent un truc c'est de se faire attaquer ils attendent de se faire attaquer parce que ça va légitimer derrière je rappelle que les outils d'ailleurs ont fait un échange de prisonnier avec Al-Qaïda il n'y a pas longtemps et c'est pas les seuls puisque tu as le STC que le conseil de transition du sud qu'au sud du Yémen qui est une autre milice enfin c'est un mouvement politique avec sa branche armée qui est financé par les Émirats arabes unis ils ont fait pareil il n'y a pas longtemps donc après écoute encore une fois les outils ont aussi eu dans les années 2000 ils ont souffert énormément des guerres où ils se sont fait pilonner par le gouvernement yéménite de l'époque dirigé par le ancien prénom Ali Abdel Ha Salé et ils ont été victimes de crimes épouvantables donc en fait ils ont aussi été victimes d'un pouvoir inique yéménite qui a été soutenu par la communauté internationale et cette communauté internationale qui avait fermé les yeux sur les drames que les outils avaient connus à l'époque parce que les outils ils étaient en le nord en fait du Yémen près de la frontière saoudienne donc t'as ça aussi ils ont été quelque part et ils jouent sur cette image de martyrs parce que quand aujourd'hui on a la coalition arabe même si aujourd'hui on ne le fait plus trop qui va pilonner le Yémen sur des objectifs qui ne sont pas militaires ben forcément ils peuvent ensuite dire regardez on est un peuple martyr et ils n'ont pas forcément tort quelque part mais eux qu'est-ce qu'ils ont fait derrière ils n'ont pas fait que du bien aujourd'hui il suffit de parler aux yéménites on compte qui ne sont pas très populaires mais quelque part en faisant ça ils ont énormément gagné en popularité pourquoi ? parce que les gens te disent contrairement aux EPs ils font quelque chose pour la Palestine donc si tu veux il faut nuancer mais Antsakrallah donc les partisans de Dieu ça c'est leur véritable nom c'est pas que des anges ouais il y a beaucoup d'opportunisme et de récupération et si on ne creuse pas un petit peu en effet on peut se laisser duper moi je vais te dire on a eu des contacts enfin j'ai eu des contacts avec eux à l'époque bon déjà il y en a beaucoup qui sont très belliqueux je le dis honnêtement c'est en gros toi c'est de terre de côté ou en gros c'est très blanc noir encore une fois ils ont des trucs légitimes bon moi j'avais été invité j'aurais pu aller à l'Asana etc et tout mais ça ne m'intéressait pas les deux parties les gens du sud ont voulu m'inviter et je t'avais dit je n'ai pas oublié parce que ça ne m'intéresse pas d'être invité et c'était trop cher pour y aller je n'avais pas les moyens donc ça me t'intéresse on avait Boutaina qui est limite et en fait quand les journalistes étrangers viennent ils vont te montrer ce qu'ils veulent te montrer et encore une fois ils peuvent parce qu'il y a eu des crimes de guerre fait au Yémen absolument abominables financés et aidés par la communauté internationale ah militarisés par la communauté internationale excuse-moi dont la France donc ça on ne va jamais le nier et ils ont connu des choses terribles et en fait l'un des trucs qu'ils font pour te montrer quand même le délire aussi c'est que leur fondateur Issa Inal Ufi qui était un prédicateur en fait il est mort en fait je vais simplifier si tu veux à un moment donné il y a les guerres de Sada c'était les guerres du nord du Yémen il y en a eu 5 ou 6 contre le pouvoir central et le pouvoir central a tapé comme pas possible et à un moment donné tu es un des généraux de l'armée yéménite un mec du sud qui avait une moustache en fer à cheval qui s'appelle Gawas qui est un des meilleurs militaires en fait il a une piste sur ce mec là qui était recherché et en fait ils se sont allés dans les montagnes il a demandé à tous ses soldats d'arrêter les téléphones portables pour une raison simple c'est qu'en fait il ne savait pas si l'état-major central et dont l'ancien prédent du Yémen allait finalement dire non et en fait pour lui il y avait déjà eu trop de morts à cause de ce problème donc ils sont allés le chercher donc ils montent dans un lieu qui s'appelle la cave de Salman et au final il va engager une bagarre etc et ils vont tuer le fondateur des outils Hussein Aloufi et en fait quand ils vont le fouiller ils vont voir que le mec avait des crucifix ce qui est marrant pour un mec qui dit seulement on va avoir peur de Dieu tu le remarques pas mais non il a peur de la mort bon bref et si tu veux aujourd'hui les oufis ils n'ont pas eu le corps en fait il a été rendu des années des années après je crois enfin bref et eux ils te disent qu'il est mort en martyr et ils comparent entre guillemets sa mort à celui de l'imam Hussein qui est l'une des figures du schisme qui est une des branches de l'islam le schisme qui est mort abandonné comme on dit par ses fidèles à Kerbala une ville sainte de l'islam schiste qui est aujourd'hui en Irak je rappelle moi je l'ai vécu quand j'étais au Bahreïn il y avait Ashura Ashura c'est une grande fête schiste où en fait les schistes vont se flagérer pour le fait d'avoir abandonné l'imam Hussein et les outils te disent que c'est une deuxième Kerbala parce qu'en plus il s'appelle Hussein et ce qui fait que quand tu as joué à l'étranger etc il les emmène presque en pèlerinage dans ces montagnes là pour te montrer le lieu du crime etc où il est mort en martyr donc en fait ils essayent de s'inscrire de manière assez opportuniste dans l'histoire schiste parce que le zaïdisme leur courant est une petite branche minoritaire du schisme donc en fait tu as tout ça mais ça revient comme je disais pour la Palestine à une grande récupération ça ne veut pas dire encore une fois que certains faits qui le rencontrent ne sont pas infondés attention ils méritent une place bien évidemment au Yémen par contre tu ne peux pas gouverner de la manière qui gouverne depuis maintenant quelques années la capitale Merci pour les précisions Romain je vais lire juste trois phrases du début de ma note d'éditeur alors pas pour me lire sinon ça fait un peu le mec qui se la raconte mais juste pour comprendre pourquoi on a été sur ce sujet là et pourquoi il y a eu une importance 13 mois après la sortie de ton livre à Yad quel lecteur pourrait bien s'intéresser à un livre de fond sur le Yémen quel serait l'intérêt de mobiliser plusieurs heures de son temps sur le quotidien tragique d'une contrée d'un antenne et pourquoi déplier en 350 pages la noirceur moderne de l'oeuvre à vie heureuse dans une époque déjà bien triste il y a pas les événements au Moyen-Orient mais pourquoi en fait pourquoi prendre ce temps là parce que moi je trouve que ce que vous avez fait avec Bouteïna c'est d'offrir un regard fractalaire sur le monde tel qu'il est globalement et c'est pour ça que j'aime bien ton boulot et je pense que les gens s'y retrouvent quand je parlais tout à l'heure de Waskal ou quand on pourrait parler de tu peux faire un travail sur New York ou sur Sochaux ou peu importe et là tu prends le Yémen c'est qu'en prenant des choses du bout du monde mais en décortiquant méticuleusement tu donnes l'opportunité à chacun de comprendre le monde d'un point de vue macrocosmique et je pense que c'est ça qui fait que tu arrives à durer avec des sujets pointus qui devraient ne pas intéresser le public tout le monde se fout de Waskal tout le monde se fout de New York objectivement Sochaux un peu moins parce qu'il y a une histoire mais pourquoi en fait ça intéresse parce que derrière en allant sur l'infiniment petit on comprend le beaucoup plus grand et si là tu as parlé d'implication de la France mais tu parles dedans des ONG tu parles des factions tribales tu parles de gens au gouvernement qui restent pendant des décennies des gens qui retournent de leur veste une fois, deux fois trois fois, quatre fois des ingérences européennes même de pays dont on ignore la Norvège qu'est-ce que vient foutre la Norvège au Yémen et bien on comprend en fait comment tourne le monde donc ça donne un peu le tournis mais en étant entre guillemets contenu dans une zone géographique ça devient intelligible et le fait de le segmenter en chapitres et puis en choisissant de manière romanesque des personnages ça permet de suivre et puis de comment ? je pense que le livre il est très humain il est extrêmement humain et on arrive presque alors moi mon petit mon petit mon petit favori là tu as réussi à humaniser une belle ordure comme on peut le dire le fils de Saddam Hussein mais lui il mériterait sa série et en fait tu rentres parce que on en parlera peut-être qu'on refera une émission spéciale de Boutifle Game parce que on arrive aux 3 ans du bouquin il fonctionne toujours et je pense qu'il fonctionne parce que c'est un livre de fou entre le Cambodge et puis l'Irak il se passe des choses et donc là on va dire en rentrant dans la tête de ces tordus parce que là on va dire c'est des psychopathes on peut dire que c'est des psychopathes oui oui on peut les classer dans le rang de psychiatrie et bien en fait on comprend comment dans l'incompréhensible il y a un sens logique il y a un rythme il y a un rythme dans leur tête et puis l'étonnement sordide devient possible et avec les ONG en refilant de la bouffe des tonnes de bouffe à varier à faire cremer des gosses on se dit sinon c'est pas possible et bien si c'est possible et ce que je disais dans la note d'éditeur c'est pas juste se confronter à la noirceur et aux sordides c'est presque le voile à tirer pour pouvoir accéder à une vérité du monde et mieux comprendre ce qu'on sent dans l'air qui flotte à travers les médias mais qui demande beaucoup de temps à être investigué à être sédimenté puis à être structuré et donc c'est ce boulot là que tu fais et je le répète de manière romanesque c'est pas un livre de politique historique c'est vraiment un livre d'acte je pense que tu t'amuses je pense pas que ça il y a toujours le côté il y a le côté et je pense que les gens te suivent pour ça aussi sur la forme que tu déploies et donc pour ça évidemment je fais mon travail d'éditeur mais je le pense sincèrement c'est que ce livre là sur le Yémen il permet de comprendre le monde parce que évidemment on pourrait parler de la CIA on pourrait parler des ingérences des grandes puissances économiques on pourrait parler des pipelines on pourrait parler des alliances de Total avec sa base qui est censée être fermée qui ne l'est pas et qui abrite autre chose que du pétrole mais ça je laisse au soin de découvrir ce qu'il y a mais alors t'as quand même le double jeu avec Al-Qaïda ça c'est quand même grandiose on vous combat la balade d'Al-Qaïda comme on l'a dit t'as la balade des Dalton mais t'as aussi des Dalton à travers la ville quand même c'est enfin là on est sur un truc il faut imaginer que c'est les plus grandes villes du Yémen c'est une ville portuaire qui est dans le sud c'est pas Al-Qaïda ils vont la choper en 24 heures donc il faut imaginer 50 barbus qui arrivent et qui vont récupérer une ville de plusieurs centaines de mille habitants en 24 heures et puis du jour au lendemain ils partent ils se sont fait un peu dessoudés et en fait tout le monde dit magnifique et ce qui est le plus drôle enfin drôle on peut dire ça c'est déjà ils ont quand même eu le culot d'écrire au gouvernement en disant bon en fait on veut extrader on veut vendre le pétrole on vous donne combien ok et le plus c'est que tu lis les trucs de presse et t'apprends les Émiratis ont fait un super boulot dans le sud de Yémen ils ont éradiqué Al-Qaïda en fait la réalité il s'est passé c'est qu'il y a eu des rendez-vous entre des leaders d'Al-Qaïda donc c'est Akbar Al-Qaïda dans la péninsule arabe et des leaders émiratis et des milices émiratis au Yémen et les rendez-vous se sont faits où ? à Balchraf qui est la base de Total donc tu imagines que la base de Total a servi de meeting entre les gars d'Al-Qaïda et des Émirats pour qu'ils puissent partir de Moukana mais ils sont non seulement ils sont partis tranquilles mais ils ont pu garder leur possession donc c'est là où tu vois l'incroyable double jeu et c'est un des chapitres c'est l'avant-dernier chapitre et c'est un des ce que j'ai préféré à faire écrire qui est la balade la balade d'Al-Qaïda parce qu'ils sont venus ils ont braqué la banque centrale directe ils se sont récupérés avec le magot il y avait des centaines de millions de dollars en cash ils ont tout administré vis-à-vis du port c'est la folie parce que normalement Al-Qaïda quand ils vont récupérer une zone ils vont récupérer une zone un peu isolée des hameaux mais ils ne vont pas récupérer et puis tout le double jeu qu'il y a eu avant du gouvernement yéménite qui créait du Al-Qaïda pour aller taper des subventions c'est génial ça parce que pas d'Al-Qaïda pas de subventions américaines donc il faut toujours un peu d'Al-Qaïda tu sais pas si c'est du vrai c'est comme les fameuses évasions oh non on ne comprend pas on a mis tous les mecs d'Al-Qaïda dans la même cellule et il y a des tunnels de 140 mecs qui sont passés où sont-ils et leur ont fait le coup aux américains deux ou trois fois les américains continuent à donner des millions et les anciens ambassadeurs américains au Yémen qui nous ont parlé comme Firesteen me disaient à Washington ils disaient c'était la moins mauvaise solution what the fuck les mecs ils te font la chansonnette mais oui bien sûr on va faire un tunnel de 140 mètres oui puis les 23 mecs sont dans la même cellule et d'ailleurs anecdote ils étaient ressortis dans les toilettes pour femmes je crois de la mosquée je crois qu'une fois c'est je crois qu'elles sont sorties comme ça et c'est passé en une nuit 140 mètres en une nuit à la petite cuillère tout est possible c'est génial je montre je montre les petites illustrations parce qu'on s'est fait plaisir aussi sur cette illustration donc là c'est les voilà les Dalton avec le pognon dans le dos voilà qu'on braquait la blanque et puis voilà donc toujours toujours Marion qui a fait un travail d'illustration pour ceux que ça intéresse le rôle de la France au Yémen qui a été le premier partenaire économique de ce pays ça finit par rien considérable à tous les niveaux notamment par Total et moi ce qui m'a choqué c'est qu'en fait le livre a été complètement n'a pas fait parler alors qu'il y a quand même outre le scandale des détournements d'annes humanitaires on parle de milliards comment l'ONU a marketé le Yémen comme un pays de famine pour taper des ronds pas mal le rôle de la France Total le faux jeu avec Al-Qaïda puis t'as quand même ce qui s'est passé avec monsieur Juppé ouais ouais le porte-valise avec certains donc ça si tu veux je vais dire je vais être très honnête ce livre là s'il y en a d'autres qui vont derrière il y a des gens qui peuvent en théorie dans un monde normal au minimum qu'il y a des enquêtes ouvertes sur recours pénal international oui d'ailleurs on invite c'est pas facile d'écrire un truc comme ça sachant qu'on a pas tout écrit parce qu'il y a des trucs qu'on était sûr mais on pouvait pas le prouver notamment il y a Al-Qaïda mais je pense que rien que ça donc c'est pour ça que ça me désole un peu de voir que les gens n'ont pas les médias n'ont pas fait leur boulot sur ce livre là par contre on espère que justement le Yémen revenant un petit peu sur le devant de l'actualité certains seront intéressés pour étudier ton travail enfin ce que vous avez fait avec Bouteina et puis je récupère déjà achète le livre un peu parce que je pense qu'ils ont passé un bon moment tu vois ce qu'on peut pas nous dire et donc je reprécise j'ai fait une erreur Marion c'était évidemment Beautiful Game mais c'est Amani qui a fait les illustrations c'est une palestinienne né au Yémen qui a étudié dans le français et qui habite maintenant en Jordanie voilà et qu'on salue Amani et donc voilà qui a illustré on essaie d'être bah cohérent sur le fond sur la forme aussi de faire ce travail là c'est un peu une biographie aussi filée de l'ancien prénom du Yémen Ali Abdullah Saleh qui est quand même un dirigeant qui a été fantastique il faut imaginer en fait c'est comme si nous il a jamais été au début il a pas été élu il a récupéré le pouvoir parce que malheureusement t'as eu plusieurs assassinats sur différents prénoms au Yémen au nord comme au sud il faut imaginer qu'il ne savait ni lire ni écrire c'est un colonel illettré qui récupère le pouvoir et les gens le pensaient qu'il était bête il est pas bête pour faire de l'argent en tout cas non il a navigué avec toutes les avec tout pour survivre jusqu'au bout jusqu'à sa fin mais il a quand même eu un cynisme politique et comment par exemple le foot de nouveau a préludé la catastrophe au Yémen quand tout le monde pense qu'il perd le pays Al Qaïda est en train de récupérer beaucoup de zones dans le sud etc il va organiser cette fameuse coupe du golfe la première fois que le Yémen le fait et ça va être un succès d'organisation terrible et les gens disent bah en fait ils contrôlent bien le pays et en fait le pays va s'accroler juste après mais en fait le football a donné la mauvaise perception à la communauté internationale donc tu vois l'importance du foot ça c'est ça c'est aussi c'est un peu au milieu du livre et je pense que les gens s'imaginent même pas à quel point ça a été fou comment Al Qaïda aussi a recruté des gens à travers le football c'est un des autres qui est développé dans le livre avec des témoignages de première main de personnes qui ont failli rejoindre Al Qaïda ça fait le lien aussi avec Beautiful Game où il y a 3 chapitres sur le Yémen donc les livres il y a un gros chapitre et je crois qu'il y a 5 chapitres sur l'Irak si je dis pas de conneries si je dis pas de conneries c'est ça c'est tout début je crois le Yémen on commence par le Yémen le prologue et le gros chapitre derrière et ensuite c'est 5 chapitres sur l'Irak les larmes de l'Arabie Heureuse en tout cas et avec la magnifique illustration exactement et bien Romain on arrive à 1h30 d'émission on avait dit 1h mais bon c'était entendu qu'on fasse des arrêts de jeu prolongés évidemment sinon ce serait pas drôle donc je rappelle tes deux livres d'actu l'industrie du foot qui vient de sortir il y a un mois et demi à peu près disponible partout mais surtout sur exuvie.fr vous avez ce soir la possibilité jusqu'à demain jusqu'à demain on va dire vendredi soir avec le code Romain sur exuvie.fr vous avez les frais de port offerts tout comme pour Yémen les guerres des bonnes affaires et Beautiful Game et évidemment Beautiful Game mais qui date un peu est-ce que tu peux montrer la magnifique illustration du Joker du Diable ah oui je crois que dans le chat il y en a un qui en parle parce que honnêtement si j'avais la capacité je pense qu'il faudrait faire un biopic spécial du fils aîné de Saddam Hussein c'est moi c'est mon petit chouchou dans les tordus dans les tarés lui voilà donc superbe illustration de Marion voilà tous les chapitres sont illustrés voilà donc on a comme Romain disait on y a tous mis du celle de la maison c'est l'ancienne de la fédération de foot en fait en Irak et j'en comprends ouais et puis enfin c'était c'était d'un sordide incroyable dans des fausses dans des fausses à merde enfin bref c'était il y en a une de mes préférées c'est sur l'Irak mais bon je sais pas si je vais la retrouver chapitre numéro 2 ouais alors le chapitre numéro 2 ok voilà t'es encore bien en tête alors c'est bête ça va j'y ai passé quelques nuits blanches alors oui heureusement je l'ai en tête je confirme et tu vois encore en passé voilà celle-là parfum de Mésopotamie exactement regardez le détail magnifique illustration avec des cartes avec des crayons voilà écoute un très grand merci à toi Romain pour cette heure et demie passer en ensemble à parler de sujets très variés entre le foot le Yémen l'actualité les médias ton implication ton travail de fond en tant qu'indépendant et puis des les causes qui sont justes mais pas forcément populaires mais par contre qui plaisent au peuple preuve en est c'est que tu as beaucoup de gens qui continuent de te suivre donc ce sont des sujets que tu fais avec coeur et qui forcément doivent toucher au coeur donc voilà merci à vous vous étiez près de 500 en live ce soir donc merci pour ce live improvisé dernier moment merci à toi Romain merci pour votre participation dans le chat bonne lecture à vous bonne fin d'année et puis Romain on se retrouve très vite déjà avec le tome 2 qui est déjà pour le printemps les fourneaux voilà bonne écriture à toi et puis bonne soirée à tous merci à tous et bien fait évidemment merci à tous merci à tous